Et ce matin, dans le livre des actes, nous lirons chapitre 5, à partir du verset 17. Alors, rempli d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, intervint. Il parle en fait de Pierre qui est en train de guérir des populations qui viennent le rencontrer parce qu'elles souffrent et il annonce l'évangile. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison à la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et dites au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils se rendirent au temple dès le matin et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent. Ils convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens des Israélites et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée » et les gardiens à leur poste devant les portes. « Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, le commandant du temple et les grands prêtres, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'ils adviendraient dans cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer, « Les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. » Pierre répondit ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus que vous, vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous, nous sommes témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les supprimer. Mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces gens un instant. Puis il dit, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Avant ces jours-ci, en effet, s'est levé Thedas, qui se disait quelqu'un, et auquel se sont ralliés environ 400 hommes. Il a été supprimé et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui, s'est levé Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a entraîné du monde à sa suite. Lui aussi a disparu, et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. « Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Prenez garde à ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. » Ils se laissèrent persuadés par lui. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre, les enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 229 dans les recueils louanges et prières, 229, les strophes 1, 2, 3 et 4. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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